Lorsqu'on lance son business, il est souvent difficile de faire la différence entre les actions nécessaires à faire qui sont superflues et les actions qui sont essentielles, particulièrement lorsqu'on est dans le domaine de la transformation, c'est-à-dire coaching, consulting, formation, service, expertise. Et par conséquent, on finit par se perdre et à faire des activités chronophages qui nous éloignent de notre véritable objectif, c'est-à-dire de toucher nos meilleurs clients et d'apporter de la rentabilité pour notre entreprise dès le démarrage. Il existe pourtant 5 activités et actions à faire pour pouvoir lancer son business, de le rendre profitable dès le démarrage, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de l'Academy Kiyak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à lancer votre activité en vous concentrant sur les actions nécessaires à faire dès le démarrage. Donc si c'est important pour vous de savoir quelles sont ses actions pour éliminer le superflu et rester sur l'essentiel, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo. La première des actions à faire, c'est d'avoir une connaissance parfaite de son futur client potentiel. On appelle ça le persona gagnant. C'est-à-dire le portail robot idéal de son client. Et lorsque je parle de connaissance parfaite, on ne se limitera pas uniquement aux informations démographiques qu'on nous demande habituellement dans les cours de marketing, mais on ira bien plus loin. La première notion à connaître, ce sont quelques éléments démographiques, savoir quel est le profil de son client. Est-ce que c'est plutôt un homme ou une femme ? Est-ce que c'est les deux ? Mais quel est le pourcentage approximativement ? Si votre produit est construit pour les hommes, vous savez que c'est pour les hommes. Si c'est un produit qui est construit pour les femmes, vous savez que c'est pour les femmes. Si votre solution s'adresse aux deux, vous avez trois possibilités. Soit de vous adresser à un profil dominant en choisissant par exemple 60% de femmes, 40% d'hommes ou inversement. Et là, ça vous permettra d'affiner votre écriture au moment où vous rédigez parce que vous pensez à une personne en tête et les sensibilités peuvent être différentes. Deuxième possibilité, c'est de séparer la communication et les messages lorsque vous adressez à un profil plutôt qu'à un autre. Le produit reste le même, mais lorsque vous adressez par exemple aux hommes, vous allez toucher ces points sensibles qui sont propres à l'homme. Et lorsque vous adressez aux femmes, vous adressez à d'autres points sensibles qui touchent davantage les femmes. Et puis, troisième possibilité, c'est de faire fit tout ça, de ne pas tenir compte du sexe homme ou femme. Vous attacher à d'autres éléments que nous allons voir juste après lorsque nous aurons fini de travailler la partie démographique. Il y a bien évidemment énormément d'autres critères démographiques, mais passons à celui qui est le plus important, celui qui vous aidera véritablement à faire la différence, c'est-à-dire l'aspect un peu plus émotionnel des choses. Quelles sont les peurs, les douleurs, les souffrances, les rêves et les aspirations, le chaud et le froid, les grands rêves, les grandes peurs, les aspirations, les éléments de doute, les éléments d'assurance et de confiance, les éléments qui mettent en colère et les éléments qui mettent dans la joie. La pire journée actuellement vécue par votre persona gagnant potentiel et sa journée idéale. Cela vous permettra d'avoir une véritable connaissance profonde parce que lorsque vous touchez les émotions, avec cet aspect-là, vous faites la différence. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque votre solution s'adressait aussi bien aux hommes qu'aux femmes, il y avait une autre possibilité de faire, c'est de s'appuyer sur ces éléments psychographiques et émotionnels. Lorsque vous avez une intersection de toutes les personnes qui sont touchées par ces douleurs, par ces rêves, ces aspirations, ces problématiques, peu importe qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient dans tel secteur ou dans tel autre, vous arrivez à attirer les personnes dans une intersection gagnante et ça, c'est ce qui fait la différence. La deuxième action à faire, c'est de construire une promesse ultra spécifique et attractive. Votre promesse, c'est ce qui fait vendre. Rappelez-vous d'une chose très importante dans la communication, dans le marketing et dans le monde de façon générale, ce ne sont pas les produits ou services que les gens achètent. Personne n'achète de produits ou de services. Donc, ce ne sont pas vos produits ou services que les gens viendront acheter. Ils achèteront les émotions qui seront attachées à la promesse de votre produit ou de service. Ils n'achèteront jamais un produit ou service, ils achèteront la promesse attachée à cette solution. Parce que rappelez-vous, la dernière fois où vous avez fait un achat d'un produit ou d'un service, vous n'aviez pas encore le produit entre les mains que vous étiez déjà conquis au moment où la promesse et les émotions de vivre la transformation, vous avez touché, vous avez validé dans votre tête que c'est ce qu'il vous faut. Et ensuite, après, vous avez expérimenté le produit, le service, vous l'avez vécu et ça, c'est ce qui fait la différence. Lorsque vous comprenez ce principe, vous réalisez l'importance qu'a une promesse spécifique et attractive. Spécifique parce que vous avez besoin de vous adresser à une personne en particulier, à un groupe de personnes, à un persona gagnant, celui que nous avons décrit avant. Pas au niveau démographique, mais plutôt au niveau psychographique pour toucher le cœur de vos meilleurs clients en potence. Votre objectif, c'est d'être spécifique, savoir à qui ça s'adresse lorsque vous développez cette promesse en la lisant. Si je suis votre persona gagnant, j'ai besoin de me sentir concerné. Et puisque vous avez pris le temps de connaître parfaitement ma situation, en faisant le travail à l'étape numéro 1, vous savez comment me toucher, comment je peux être attentif. Et si vous avez une véritable solution qui promet et qui honore cette promesse-là, eh bien vous avez un rapport à équilibre gagnant-gagnant qui fera votre fortune. Il faut également que votre promesse soit attractive, c'est-à-dire qu'elle éveille les désirs, les aspirations, ce dont nous avons besoin, c'est vrai, et ce dont nous désirons également pour qu'on ait les yeux qui brillent. Et en même temps qu'elle soit réaliste, ambitieuse et réaliste, parce que si elle n'est pas réaliste, on ne va pas vous croire, ça créera le scepticisme. Vous avez donc besoin de faire un vrai travail sur votre promesse pour qu'elle soit spécifique et attractive, qu'elle soit gagnante. J'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous plaît jusqu'à présent, vous aimez les conseils que vous suivez, je vous invite à appuyer le pouce bleu juste au bas pour liker cette vidéo, ça encourage d'autres personnes à pouvoir la découvrir. Et l'algorithme adore ce type d'action et moi j'apprécie particulièrement. Troisième action, développer un processus de vente simplifié. Vous avez besoin pour lancer votre business, toucher vos meilleures clientes, vous focaliser sur un système d'acquisition. Au départ, vous allez utiliser un processus d'acquisition, et ensuite après, vous allez installer un système d'acquisition. La différence entre les deux, c'est que le système, c'est une machine que vous mettez en place, votre parcours de transformation, qui va attirer les clients, qui fera une démonstration à votre place, et ensuite, il qualifiera vos meilleurs clients potentiels. Dans un premier temps, vous allez développer une approche d'acquisition. La raison est très simple, vous avez besoin de savoir comment votre client passera d'un inconnu à un client. Comment il passera de « je ne connais pas votre solution, votre approche, votre méthodologie, je ne connais pas encore votre promesse » « Ah, voici que nous travaillons ensemble, je suis ravi d'investir de l'argent chez vous, et je suis ravi que vous puissiez me soutenir, m'accompagner, m'appuyer grâce à vos solutions. » C'est la raison pour laquelle, dès le démarrage, vous n'avez pas besoin de vous disperser sur 50 000 choses, vous avez besoin de vous focaliser sur comment aller chercher, attirer, trouver plutôt mon client. Et si vous vous demandez comment faire pour véritablement les attirer, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez la possibilité d'avoir une formation de près d'une heure offerte, dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business. Le lien est juste dans la description. La quatrième action à pouvoir développer, c'est de développer la conviction que ça va fonctionner, que ça va fonctionner, que vous allez toucher vos clients, que vous allez les servir. Et ça, c'est très important, parce qu'on va parler souvent de technique lorsqu'on démarre un business. On va parler de technique, on va parler de chiffres administratifs, mais on oublie une chose qui est encore plus importante, c'est ce qu'il y a là-dedans, et ce que vous allez pouvoir créer comme état émotionnel et état mental chaque jour de votre vie. Parce qu'il est vrai que c'est cet aspect-là, moins palpable, qui fera entre 77 à 87% de la réussite de lancement de votre business. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tomberez, combien de fois vous déciderez de vous relever ? À chaque fois que vous positionnerez votre tarif en haut de gamme, et vous vous direz, mais est-ce que quelqu'un va acheter ? Est-ce que les gens diront oui ? Comment est-ce que vous allez dépasser ces moments de doute et d'hésitation ? Lorsque peut-être au début, vous rencontrerez des difficultés, comment ferez-vous pour ? Et cet aspect-là, c'est développer cette conviction que ça va fonctionner. Si vous développez cette conviction que ça va fonctionner, vous avancez un peu comme avec la foi, c'est-à-dire croire que ça va arriver sans même le voir encore avec vos yeux visibles. Mais quand vous fermez les yeux, vous pouvez imaginer votre business être lancé, toucher les clients, les servir. C'est absolument indispensable de pouvoir développer cet état d'esprit, cet état d'être chaque jour de votre vie. On pourrait penser que c'est moins stratégique et tactique, mais ça l'est encore plus, puisque prenez autour de vous les personnes qui ont réussi à développer leur business, il n'y en a aucune qui est passée à côté de cet exercice. Ceux qui par chance ont réussi en passant à côté de cet exercice ont probablement mis 10, 20 ou 30 fois plus de temps qu'ils auraient dû mettre pour pouvoir lancer et développer leur business. Lorsque vous développez cette conviction que ça va fonctionner, vous êtes assuré que ça va fonctionner. Lorsque les obstacles arrivent, c'est OK parce que vous avez cette conviction. Et un excellent moyen de le faire, c'est d'être entouré d'une communauté qui parle le même langage que vous, de discuter et d'échanger avec des gens qui l'ont déjà fait, pour qui c'est simple et facile de pouvoir en parler parce qu'ils ont déjà vécu toutes ces difficultés. Et ils voient ce que vous ne voyez pas encore. Ils savent que même lorsque vous tombez, même lorsque c'est difficile, même lorsque vous pensez vous remettre en question, ils savent que la lumière est au bout du couloir et ils peuvent comme ça vous appuyer, vous soutenir dans la durée. Et puis enfin, cinquième action à faire, c'est de créer un système d'acquisition et un système de livraison haut de gamme. Tout à l'heure, nous avons parlé d'une approche d'acquisition qui se fait souvent plus manuellement lorsque vous connectez sur les groupes, les échanges, les réseaux sociaux, avec votre audience, avec votre communauté. Et ensuite, après, lorsque tout cela est installé, le cinquième point, c'est de créer un véritable système d'acquisition. Une machine qui fonctionne pour vous, qui parle de votre méthodologie, qui sert les gens en démontrant la manière de démontrer votre expertise matin, midi et soir à tous les clients potentiels. Et ensuite, après, un système de livraison, puisque lorsque le nombre de clients augmente, vous avez besoin de pouvoir les servir de la meilleure façon. Parce que si au départ, vous travaillez avec un client à la fois, et à un moment donné, il y en a dix à la fois qui arrivent, comment faites-vous ? Vous devez donc préparer, vous assurer, assurer vos arrières, derrière avec un système de livraison haut de gamme. Le système d'acquisition, c'est pour en attirer de façon haut de gamme, et le système de livraison, c'est pour les délivrer. Lorsque vous êtes prêt à ça, votre entreprise a de l'avenir, a du présent, et chaque jour, quand vous ouvrez les yeux le matin, en vous réveillant, vous avez la joie de vous dire, je sais exactement aujourd'hui que nous allons encore servir davantage, et que nous serons rémunérés en retour de façon très, très généreuse. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et qu'elle vous a plu, vous voulez savoir comment nous faisons de façon pratique pour pouvoir lancer des business dans le domaine de la transformation haut de gamme, avec une simplicité déconcertante, en appliquant les 5 conseils que je vous ai partagés ici, et quelques-uns très spécifiques qui vous montreraient exactement les coulisses. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une formation d'une heure qui vous est offerte, le lien est en description, il vous suffit simplement de me dire à quelle adresse email vous voulez la recevoir, et vous recevez votre invitation depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire en appuyant le pouce bleu vers le haut, c'est le pouce bleu juste au bas de cette vidéo, c'est là, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo, et j'apprécie énormément. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, notez le mot coaching en commentaire, un membre de mon équipe ou moi-même vous diront exactement comment vous pourrez télécharger la synthèse de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager 5 choses, 5 actions à faire, j'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je vous montre 5 éléments à ne surtout pas faire, pour pouvoir lancer votre business dans le domaine de la transformation, et toucher vos meilleurs clients en vous focalisant sur l'essentiel, le lien est quelque part, elle s'affiche sur cette page, je vous donne rendez-vous dans la description, le lien est en commentaire, ou sur une des vidéos qui apparaît maintenant, c'était Zicoquiax, à très bientôt, merci.